Le concept client-server est généralement employé pour désigner le fonctionnement des sites et des applications web. Il sépare d'un côté le logiciel client, pour l'interaction des utilisateurs, qui se charge d'envoyer des requêtes et d'interpréter les éventuelles réponses, et d'un autre côté, le logiciel serveur, qui est lui chargé d'être à l'écoute des requêtes clients, de les intercepter et d'effectuer des traitements selon le type de requête. Le mot serveur désigne à la fois le logiciel serveur ainsi que la machine serveur sur lequel il est installé. Nous verrons ici les différentes parties du serveur, celles du client, ainsi que leurs interactions. Donc les bases de données. C'est reparti pour un tour. Alors donc, les bases de données, c'est donc des deux données qui sont stockées sous forme de tableau, même même sur Excel, comme tu le faisais remarquer. Et je touche le micro, comme ça c'est bien. Et donc voilà, en fait, c'est des données plutôt brutes, et qui sont organisées. Ces données, en fait, généralement, elles sont organisées de manière assez stricte. Donc c'est-à-dire qu'on sait, c'est généralement les développeurs, enfin les développeurs, les concepteurs qui définissent quelles données vont être stockées, et ont besoin d'être stockées sur des bases de données. Parce qu'en fait, du coup, l'intérêt de la base de données, c'est de pouvoir accéder à des données, et de pouvoir les stocker de manière persistante, et de les modifier, de les mettre à jour. Ce qu'on appelle le crude. Quand on veut se la jouer un peu, qui veut dire create, update, delete... Non, attends, create, create... Regarde, il me manque le R. Read, update, et delete. D'accord. En français, créer, lire, mettre à jour, et supprimer. Donc c'est les quatre actions qui sont faites avec les bases de données, et qui sont en fait un peu utilisées pour tout ce qui est stockage permanent d'informations utilisateurs dont peut avoir besoin un site. Parce qu'en fait, naturellement, un site, enfin un site ou une application ou n'importe quoi d'informatique, ne stocke pas des données. Il faut vraiment une base de données pour pouvoir avoir des choses modifiables et altérables. Parce que sinon, en fait, le code naturel, entre guillemets, d'un site, lui, il est inaltérable. Enfin, c'est pas qu'il est inaltérable, mais en tout cas, il n'est jamais modifiable par l'utilisateur. D'accord. Donc en gros, l'utilisateur, quand il va sur un site, donc il fait ses demandes, etc., et le serveur va renvoyer les choses à afficher à l'écran de l'utilisateur, en gros. C'est ça. Et ces choses qui sont affichées à l'écran de l'utilisateur, donc l'utilisateur peut le voir, on va parler par exemple du code source de la page, en HTML par exemple, et ça, c'est pas un endroit justement dans lequel sont stockées les données. Le code source ne correspond pas au stockage des données. mais le stockage des données, en fait, se fait ailleurs du côté du serveur. Il se fait justement dans ce dont on parle, dans les bases de données, c'est ça ? Oui. Donc par exemple... Vas-y, donne un exemple. J'avais justement donné un exemple concret. Quand on arrive sur un site, quand on arrive sur un site, et qu'on a un compte dessus, la page qui s'affiche et qui permet d'entrer son nom d'utilisateur et son mot de passe, ça, c'est quelque chose qui est fixe, qui est figé, qui est généralement HTML, HTML, CSS, et derrière aussi avec d'autres codes. D'accord. Donc ça, c'est pas stocké dans les bases de données. Ah, ça, c'est pas stocké en bases de données. Par contre, ce qui est stocké en bases de données, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe qui sont donc liés à un compte client en base de données. Et s'il y a une correspondance, là, ça marche et ça fait la connexion. Ok. Donc en gros, moi, en tant qu'utilisateur, je vais rentrer mes identifiants et le serveur avec son logiciel, son langage et tout ça, qui pour le coup, ça, n'est pas exécuté dans la base de données. La base de données, c'est pas quelque chose dans lequel on exécute forcément les requêtes des clients. En tout cas, pas ce genre de requêtes-là. Mais donc, ça, ça va faire son petit moulin, ça va travailler. Et quand ça va travailler, en fait, justement, ça va récupérer les informations que l'utilisateur envoie et ça va les comparer aux entrées qu'il y a dans la base de données. Donc justement, là, il va consulter sa base de données pour voir s'il y a une correspondance. Et après, justement, il va pouvoir à nouveau envoyer de nouvelles informations à l'utilisateur pour afficher ce que l'utilisateur a demandé au serveur, c'est ça ? C'est ça. OK. Donc voilà ce qui est basiquement une base de données. Alors, je peux même donner quelques noms de bases de données qui sont assez utilisées. En fait, il y a les bases de données SQL, les bases de données Oracle et les bases de données Microsoft Server. Donc, celles qui sont le plus utilisées, généralement, c'est plutôt SQL parce que les deux autres appartiennent à des grands groupes. Donc, il faut payer pour les utiliser. Donc, dès qu'il faut payer, ça marche moins bien sur le web. Et la différence entre ces bases de données-là, en fait, c'est la façon dont elles structurent les données, en fait. Oui, c'est ça. Même si au final, ça revient toujours un petit peu au même, au final, pour les bases de données de ce type. parce que c'est des bases de données qui sont dites relationnelles. Donc, à partir du moment où on parle de bases de données relationnelles, le concept est un petit peu similaire. Il y a juste quelques petites différences entre chaque. Mais voilà, c'est rien de... Et en fait, c'est quoi rapidement relationnel ? Ça s'oppose à quoi ? Alors, les bases de données relationnelles, en fait, c'est franchement celles qui sont le plus utilisées. Et c'est un peu un abus de dire ça, mais on va dire que c'était même, en fait, presque uniquement celles qui étaient utilisées. Mais en fait, maintenant, de nos jours, il y a un genre d'engouement pour des bases qu'on appelle NoSQL, c'est-à-dire Not Only SQL, donc pas seulement du SQL, qui sont des bases de données non relationnelles. Et donc, avant de dire ce que ça fait, alors, du coup, expliquons ce qu'est une base relationnelle. Donc, une base de données relationnelles, c'est une base avec différents tableaux et des associations qui se font entre les tableaux avec, genre, exemple concret. On va dire qu'on a un tableau dans lequel il y a un être humain. D'accord. La représentation d'un être humain, donc. C'est ça, voilà, un être humain, un type. Et donc, ce type, il a un nom, il a un prénom, il a une date de naissance, et il a également une maison. D'accord. Et on a une autre table à côté, qui est une table maison. Et donc, cette maison, elle a une adresse, elle a un nombre de murs, on va dire, et elle a un ID, un identifiant. Et donc, pour la personne, pour le type, eh bien, la colonne maison correspondra à l'identifiant de la table maison de la maison qui lui correspond. Donc, en fait, ça veut dire que pour avoir accès à la maison du type, il faut d'abord regarder dans la table le type, et ensuite, prendre l'identifiant et aller chercher sa maison dans l'autre table. D'accord. Donc, ça, c'est relationnel, c'est ça ? C'est ça. Donc, on comprend bien que, voilà, on va regarder dans une table un champ particulier dans une table pour aller voir ensuite dans l'autre table à quoi correspond ce champ-là dans l'autre table. C'est ça. C'est le tableau relation. OK. Et un des grands classiques, du coup, de la base de relationnel, pour continuer sur l'exemple du type et de la maison, c'est qu'on pourrait se dire « Ouais, mais si le type, il a plusieurs maisons, et du coup, dans sa colonne maison, il ne peut avoir qu'un seul identifiant. » Parce que c'est comme ça. D'accord. Ça, c'est une contrainte ? Enfin, c'est une limite du système ? Oui. Tout à fait. Et donc, du coup, pour pallier à ça, on peut faire entre la table maison... En fait, du coup, on enlève la colonne maison de la table du type. D'accord. Et on fait à la place une table qui s'appelle une table de jointure qui fait la jonction entre la maison et le type. Et dans cette table de jointure, en fait, il y aura uniquement des identifiants. Donc, il y aura, par exemple, une colonne identifiant type et une colonne identifiant maison. Et donc, ça fait que, comme ça, on peut faire plusieurs lignes avec identifiant type, identifiant maison à côté pour que chaque type puisse avoir plusieurs maisons, voire que chaque maison puisse également avoir plusieurs types à l'intérieur. D'accord. Donc, voilà. Ça, c'est typiquement de la base de données relationnelle. Ok. Donc, voilà pour les bases de données. Donc, ça, c'est stocké du côté du serveur, toutes les informations qu'on s'amuse à filer sur Facebook et compagnie, c'est dans des bases de données, sur un serveur, et voilà. Absolument. D'ailleurs, de toute façon, dès qu'il y a... Il faut partir sur le principe qu'en fait, dès qu'il y a une entrée utilisateur, donc un texte fait par un utilisateur, une image fait par un utilisateur ou quoi que ce soit qui s'affiche sur un site, ça vient d'une base de données. D'accord. Sauf si la personne a codé elle-même le site et a mis ses trucs dedans. Mais là, on parle d'un utilisateur qui utilise un site qui n'est pas... D'accord. Mais quand bien même la personne aurait codé son truc, etc., typiquement, ce qui va se passer, c'est que le code lui-même se trouve sur le serveur, juste pas dans des bases de données, mais ça se trouve quand même sur le serveur. Ça se trouve... C'est ce qu'on appelle, en fait, du code en dur. Ok. D'accord. En fait, voilà, tiens, voilà, ça pourrait être un bon exemple. En fait, aussi, encore un exemple pour illustrer la base de données, c'est qu'en fait, d'un côté, on pourrait avoir une personne qui fait un blog. Ok. Et donc, pour chaque news de son blog, il fait une nouvelle page HTML dans laquelle il tape sa news. Puis, il la met sur son serveur et il fait un lien vers cette page et ça lui fait une nouvelle news. Donc, du coup, c'est un processus qui est très long et très fastidieux, alors qu'avec une base de données, il rentre sa news dans la base de données qui est directement affichée du fait que... Alors, il y a quelques artifices de programmation qui est affichée sans avoir eu à faire une nouvelle page HTML. Ce qui fait qu'en fait, il y a juste une seule page HTML qui affiche toutes les news de la personne plutôt qu'avoir une page HTML. Voilà, c'est ça. La page que tu consultes, en fait, du côté du serveur, va aller stocker... Pardon, va aller récupérer les news justement dans la base de données et quand tu crées une nouvelle news, au lieu de créer une nouvelle page que tu vas... un nouveau fichier que tu vas enregistrer dans le serveur, non, là, tu vas juste ajouter une entrée dans la base de données et ça va tout le temps être la même page qui va te charger d'aller la consulter. C'est ça. C'est cool. C'est très cool. Et c'est en fait un peu la base du web interactif, etc. Le web 2.0 ? Alors non, le web 2.0, c'est encore autre chose. Le web 2.0, ça fait plus référence à la montée du JavaScript et donc des pages interactives, vraiment directement interactives sans avoir à recharger la page. D'accord. Et en quoi c'est différent de l'émergence des sites collaboratifs ? Des sites comme Wikipédia ou ce genre de choses. Parce que pour moi, c'est vrai que dans la tête, le 2.0, j'associe ça pas mal au système Wiki, par exemple. Ouais. Au final, le web 2.0, ça n'a pas vraiment de définition. Donc c'est vrai que je pense que c'est plus une période qu'une définition bien précise d'une technologie qui arrive ou quoi. Donc c'est vrai que je pense que les sites web collaboratifs font également partie du web 2.0. Ouais. Moi, vraiment, l'idée que j'en avais, c'était qu'il y avait un web qui était au début que j'utilisais Internet, c'était vraiment ce web-là, où toi, en tant qu'utilisateur, tu étais vraiment dans ce côté client, tu allais chercher, faire des requêtes au serveur qui t'envoyaient une page en dur et voilà, et puis c'est tout, tu avais vraiment un côté bien asymétrique et toi, en tant qu'utilisateur d'Internet, tu n'avais aucune influence sur le serveur alors qu'en tout cas, pas sur la partie dédiée au site que tu consultais. Alors que ce qui se passe maintenant avec Wiki, mais avec énormément de choses, même quand tu poses des commentaires sur une page sur YouTube, même quand tu upload des vidéos, ce genre de choses, c'est que toi, en fait, tu vas aller sur le site, donc tu vas demander au serveur de t'afficher le site, par exemple YouTube, Facebook, ce genre de choses, mais tu vas aussi être en mesure d'entrer des données qui vont être stockées dans les bases de données de ce site-là. Alors qu'avant, justement, ce que moi, j'appelle le Web 2.0, tu n'avais pas de... le client se contentait de consulter les bases de données sans que le serveur lui permette à l'utilisateur justement d'entrer des données dans sa base de données. Oui, tout à fait. Enfin, autre que des données, que de bêtes données utilisateurs, genre inscription pour un site de vente en ligne. Oui, voilà, mais même encore, moi, je sais que quand j'ai commencé, j'entrais jamais de données quasiment. Après, peut-être parce que je n'étais pas majeur. Oui, voilà, il y a de temps et puis je pense qu'il y avait aussi un côté un peu paranoïa du Web, genre si je mets mes données sur Internet, parce qu'elles vont à des types qui vont s'en servir. Oui, paranoïa, peut-être pas non plus paranoïa que ça. Enfin, je veux dire, c'est quand même jeune Internet. Donc là, maintenant, on commence à avoir des méthodes de sécurisation. C'est clair que moi-même, je pense que je ne l'aurais peut-être pas fait au début, avant l'avènement du Web 2.0. Je ne l'aurais peut-être pas fait de mettre ma carte bleue. Mettre tes photos de tes cartes bleues avec ton numéro partout sur Internet. Alors que maintenant, je n'ai aucun problème à faire ça grâce à Facebook. C'est bien, c'est bien. On est sponsorisé, en fait. En fait, moi, je me demande même si c'est vraiment plus sécurisé qu'avant parce que tu as plein, plein de, c'est clair, tu as plein de technologies de sécurisation qui se développent, mais tu as aussi plein de techniques de piratage qui se développent. Donc, je me demande si ce n'est pas plutôt que... Non, je ne pense pas. Non, quand je disais que je ne l'aurais pas fait, c'est clair que ce n'était pas vis-à-vis de la sécurisation du truc, c'était plus vis-à-vis que ce n'est pas beaucoup plus sécurisé maintenant qu'avant, en tout cas. Alors, je pense que si, quand même, parce qu'en fait, il y a eu quand même... Ça dépend de quel côté on regarde, mais en fait, avant, le web était beaucoup fait par des amateurs et les amateurs... Amateurs dans quel sens ? Des gens qui aiment ça et qui connaissent ou amateurs comme des gens qui ne connaissent rien ? Plutôt des... Parce que moi, j'ai l'impression que c'était pris par des gens qui connaissaient. Est-ce qu'il fallait tout coder en dur, justement ? Ouais, il fallait tout coder en dur, mais aussi, on n'avait pas... Enfin, c'est... Ah, quoi, je ne sais pas. C'est vrai. C'est vrai que je ne sais pas trop. Pour moi, c'est vrai que ça me renvoie plutôt l'image du web faite par le type qui ne sait pas exactement ce qu'il fait et donc il copie-colle par-ci, par-là sans trop savoir pourquoi et se retrouve à demander des données sensibles à un utilisateur qui ne sont, au final, pas sécurisés du tout parce qu'il n'a pas fait les étapes de sécurisation derrière. Mais, c'est vrai que je ne sais pas quelle a été la proportion. Ouais, je pense qu'en fait, à mon avis, ce qui se passe, c'est qu'avant, il y avait moins de services pré-machés, si tu veux, chez Internet pour permettre aux gens de monter leur propre site web, de monter leur propre portail commercial parce que maintenant, tu as plein de trucs comme Etsy, Amazon, tu peux avoir des boutiques en ligne où ce n'est pas toi qui va coder ton site, tu vas juste faire un compte vendeur sur le site. Oui, il existe aussi les CMS. Alors, CMS, il faut que je regarde, c'est l'acronyme que je n'ai pas regardé qu'est-ce qu'il est... Alors, C, c'est custom ? Non, non, c'est pas custom, c'est Content Management System, système de gestion de contenu, en français, qui sont donc des... En gros, c'est plus ou moins des sites pré-codés, qui sont ensuite utilisés pour... C'est comme WordPress, pour en citer, comme WordPress, Drupal ou... Ou un autre. Ou Jimla, ou Spip, c'est quelque chose. C'est ça. Donc, c'est là. Et donc, en fait, c'est plus ou moins des sites qui sont pré-codés, mais personnalisables. Ouais. Pour le coup, en fait, je pense qu'il y a peut-être une confusion qui s'entretient, notamment, pour ma part, vis-à-vis de WordPress, parce que WordPress a deux choses, un peu comme tu as la distinction matériel-serveur et logiciel-serveur. WordPress, tu as le côté vraiment service où tu peux t'inscrire sur WordPress et utiliser leur propre serveur et faire des petites choses dessus. Il faut payer si tu veux faire des modifs, etc. Et tu as aussi, en fait, toute la partie logicielle de WordPress, toute la technologie de WordPress qui, elle, est open source, si je ne me trompe pas, et que tu peux télécharger et installer sur ton propre serveur, en fait, sur le serveur de ton choix où tu n'es pas obligé d'utiliser le serveur de WordPress. Et donc, quand on parle de CMS, on parle vraiment de toute cette chose qu'on peut installer sur son propre serveur si on veut. Quand on utilise les serveurs de WordPress, en fait, on utilise la même partie de logiciel. C'est juste eux qui se chargent de l'héberger. Mais le CMS, voilà, c'est ça. Parce que, pour le coup, Joomla, Drupal ou Spip, ce sont des choses qui ne viennent pas avec un service d'hébergement tout de suite, en fait. même si je pense que ça doit tendre à se démocratiser, mais ça doit tendre à se faire de nos jours. Je ne sais pas si tous, si aucun autre que WordPress ne propose d'hébergement. Je pense quand même que maintenant, ne soit-ce que Joomla, non, si Joomla, il ne propose pas un système d'hébergement. Je ne sais pas non plus. C'est juste que j'ai découvert les trois, Joomla, Spip et Drupal, je les ai découvert avant WordPress. Et il n'y avait pas de, en tout cas, moi à l'époque, je n'ai pas trouvé de site, je n'ai même pas cherché un en fait, ça ne m'était même pas venu à l'idée. Et j'ai dû couper de WordPress, par contre, avec leur service d'hébergement et je ne savais pas qu'ils proposaient aussi en fait toute leur technologie en open source à côté et que ce qu'ils faisaient payer en fait, c'était uniquement le côté hébergement. Enfin bon, tu peux avoir un compte gratuit mais si tu veux utiliser leur serveur, là tu payes, ce qui est un peu logique en fait, tu payes pour leur serveur. ce n'est pas la seule chose qu'ils font payer WordPress ou les autres CMS parce qu'en fait, dans les CMS, il y a aussi des plugins, des extensions et des modules payants. Pour enrichir les fonctionnalités. C'est ça. Par exemple, typiquement, un module de gestion de paiement, ça, bon, il en existe des gratuits mais c'est typiquement le truc qui peut être payant selon lequel on prend. Tu payes pour que les gens puissent payer. C'est ça. Ok. Mais pour qu'ils puissent payer sans se faire voler leur carte bleue et leur souffle à quelqu'un donc ça fait qu'au final ça vaut le coup de payer. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu as pas mal de réticences à prendre un module gratuit pour pouvoir faire un système de paiement parce que tu te dis putain, qui est-ce qui a développé ce module gratuit quoi ? Voilà, sauf si c'est un module gratuit de type enfin payé par, enfin développé par un grand groupe genre un truc Paypal ou un truc comme ça là du coup t'auras plus sens à lui faire confiance et à savoir que le type se fera des sous que le bon vieux Paypal se fera des sous derrière plus avec les avec les commissions qu'avec l'achat du plugin. Ouais, ils ont intérêt ils ont un certain intérêt en fait une fois que tu es devenu assez important comme Paypal justement tu as peut-être intérêt à proposer ton système gratuitement pour les développeurs et comme ça les utilisateurs finaux qui vont se servir du système ils vont utiliser leur compte Paypal et puis voilà. C'est ça. Ok. Donc voilà pour une rapide vision des CMS donc en gros les CMS ils servent à créer à créer son propre site C'est une sorte de boîte à outils C'est même plus qu'une boîte à outils parce que c'est clairement techniquement quand tu installes WordPress t'as un site qui est directement fonctionnel alors c'est un site qui ressemble absolument à tous les autres WordPress tous les autres WordPress de type qui n'ont rien fait dessus mais voilà en tout cas techniquement ça marche et ça marche bien. Ok. Et il n'y a pas à se faire chier aussi. Voilà. Et par exemple si tu prends Google Site il me semble qu'ils ne proposent pas de CMS ils proposent comme WordPress ils proposent d'héberger ton site de faire ton propre site sur leur serveur mais ils ne mettent pas à disposition tout un ensemble logiciel qui te permettrait d'utiliser justement la même technologie mais sur ton propre serveur. Ça il me semble qu'ils ne le font pas. Je crois que non effectivement. Je ne connais pas très bien Google Site. Mais voilà mais c'était surtout pour montrer qu'il y a une différence entre proposer de faire ton propre site sur le serveur et proposer aux développeurs d'utiliser une technologie en fait qui peut en passer par exemple les skyblogs pour ceux qui ont plus de 20 ans ça existe toujours toujours est-il que les skyblogs c'est pas du CMS c'est juste un truc c'est pas du CMS mais pour moi c'est le début du web 2.0 c'est vrai c'est pas très glorieux je préfère prendre Wikipédia comme comme encre ouais bon ok donc voilà alors ceci dit pour repartir sur le serveur on a beaucoup parlé enfin on a relativement parlé de langage en gros de trucs qui faisaient quelque chose avec les données et qui ressortaient autre chose donc en gros ça c'est les langages serveurs ouais ok ce dont on a parlé aujourd'hui ouais c'est ça ouais ouais pas les gens en général on a parlé des méthodes d'aller piocher les données d'analyser ce que l'utilisateur demande au serveur et en analysant ça ensuite d'aller chercher les données qu'il faut et renvoyer tout ça vers l'utilisateur ça c'est les langages du côté serveur voilà sauf que voilà entre les deux effectivement il manque quelque chose ça le fait pas tout seul il faut des instructions et des méthodes et des fonctions et des choses très précises à coder et toutes ces choses là sont codées en langage serveur les langages serveur c'est bon alors on va dire que les trois plus connus c'est PHP Java et C Sharp PHP c'est open source C Sharp c'est devenu open source assez récemment aussi Microsoft il y a genre un mois ou deux je crois deux mois ils ont rendu open source tout le C Sharp .NET et le Visual Studio ce qui est plutôt cool ah même Visual Studio l'environnement de développement tu veux dire ? oui tout à fait ah d'accord ok donc ça fait que ça fait que Microsoft là il rentre dans un truc il rentre dans un truc plutôt bien et il laisse il laisse Java un peu derrière qui eux continue à pas être open source du tout et il n'y a rien à foutre ouais alors pour le coup voilà Java n'est pas open source mais c'est pas payant pour autant c'est ça ? pas payant non mais bon non parce que on parle de plusieurs choses mais en partie Visual Studio qui est un environnement pour développer justement en C Sharp par exemple ou ce genre de choses Visual Studio était payant si tu voulais utiliser ce logiciel là il fallait payer tout à fait alors que du côté de Java il y avait l'EctoEclipse qui lui était gratuit comme on veut dire en norme de développement ok donc voilà il y a le PHP le Java et le C Sharp pour les plus connus tout ça pour rappeler c'est le truc qui fait la relation entre une fois que le serveur reçoit la requête de l'utilisateur du client pour déterminer ce qu'il va aller chercher dans la base de données et ce qu'il va retourner c'est justement le langage PHP, C Sharp ou Java qui va se charger de ça c'est ça ? c'est ça c'est la même et donc ces langages ils sont ils sont ils sont exécutés et interprétés côté serveur ce qui veut dire que ils ne sont en fait l'utilisateur final ne voit jamais ne voit jamais la couleur de ces langages ça ne doit jamais lui parvenir et c'est fait pour d'accord donc quand on regarde le code source d'une page on ne voit pas tout ça on ne voit pas de PHP on ne voit pas de Java on ne voit pas de C Sharp sauf si on a fait vraiment du boulot de merde mais là c'est là qu'on démissionne tout de suite ok donc voilà et ces langages ces langages serveur bon non je crois c'est bien c'est vrai que je n'ai pas grand chose d'autre c'est vrai qu'on a déjà un peu résumé on a déjà un petit peu résumé qui faisait le lien entre les deux donc c'est vrai que pour l'instant je n'ai rien d'autre à en dire mais alors je pense que tu voulais parler de tout ça pour dire il y a toutes ces choses là qui s'exécutent du côté du serveur mais il existe aussi des choses qui s'exécutent du côté du client en fait c'est ça donc là j'arrivais justement sur la partie client alors en fait la partie client typiquement c'est un navigateur web ok donc c'est ce que nous on utilise en tant qu'utilisateur parce qu'en fait un navigateur web c'est un en gros c'est un logiciel HTTP c'est un truc qui fait du HTTP c'est un client HTTP comme on dit d'accord et donc le navigateur web typiquement lui ce qu'il fait c'est des appels c'est des c'est des appels vers le serveur en HTTP HTTP c'est Hypertext Transfer Protocol et donc ça communique avec le serveur via des méthodes les méthodes les plus connues sont c'est put get post et delete donc on retrouve un petit peu le crude de tout à l'heure de la base de données parce que c'est un peu pareil et et donc en fait via ces méthodes il envoie il envoie par les ondes de l'internet des des requêtes qui seront interceptées par le serveur par le langage par le langage qu'on utilise on va admettre qu'on utilise du PHP qui va être interprété qui va être intercepté par le PHP le PHP il connait il a des méthodes d'interprétation des différents des différents des différents protocoles du HTTP donc lui put get put get post delete il sait les lire et il sait ce que ça veut dire donc c'est à dire que quand on envoie un get à du PHP il peut le récupérer et il peut en faire quelque chose d'accord donc ce qu'il faut voir c'est que même un truc tout bête quand tu tapes dans ta barre d'adresse wikipedia.org slash machin truc et tu tapes sur entrée pour afficher la page dès ce moment là en fait ton navigateur il va envoyer des requêtes get put tout ce genre de choses en fait même tout simplement le simple fait d'écrire quelque chose dans la barre d'adresse et de faire entrer c'est une requête get d'accord mais c'est ton navigateur qui se charge de le faire pour toi en fait tu le fais pas à la main voilà et il fait un get et en fait tout simplement il fait un get de l'adresse que tu viens de rentrer qui est liée à une adresse etc bref affiche moi les données qui correspondent à cette adresse c'est ça ok donc le navigateur le navigateur web il contient il a aussi un moteur de rendu HTML et un moteur de un moteur javascript d'accord pour donc le HTML en fait c'est un langage de balisage c'est un langage de balisage hypertext markup language si on veut si on veut faire tous les acronymes donc donc voilà c'est un langage qui repose sur des balises des balises de différents types comme HTML body paragraph div etc c'est des c'est des balises qui ont un qui ont un sens pour le navigateur du fait qu'il est un moteur de rendu HTML d'accord donc c'est quelque chose qui va permettre de non pas afficher simplement des lettres à l'utilisateur non pas afficher du code un peu ininterprétable mais ça va habiller la page ça va donner quelque chose d'un peu joli quoi alors le HTML c'est pas fait pour afficher les données de manière structurée ouais moi je suis resté coincé au web 1.0 justement toi tu fais tous les trucs graphiques tu les fais en HTML c'est ça avant c'était comme ça mais t'as raison ça a changé maintenant le HTML on fait plus reposer tout le côté habillage graphique tout le côté mise en forme c'est plus sur le HTML maintenant je dirais qu'en fait tout le côté mise en forme est même extrêmement conseillé conseillé de ne pas le faire reposer du tout sur le HTML qui n'est pas fait pour ça maintenant en fait pour afficher pour faire du truc joli on utilise le CSS Cascading Style Shit qui est donc tout simplement un truc du code du code spécial qui dit à quoi doivent ressembler les choses sur la page cela dit donc même s'il n'y avait pas de CSS il y aurait quand même le navigateur serait quand même capable de sortir pour le coup c'est vrai que ce serait du texte mais quand même plus ou moins structuré à l'utilisateur donc il montrerait le titre en premier ensuite un paragraphe ce genre de choses voilà et en fait non seulement il serait non seulement structuré parce qu'en fait techniquement le HTML ses balisages et sa structure elle n'est pas tellement faite pour l'utilisateur ok c'est plus une structure qui est utilisée pour maintenant qui est davantage utilisée pour les machines donc par exemple pour Google ou des trucs comme ça Google repose pas mal enfin pas mal de fonctionnalités de son moteur de recherche prennent en compte la structure du document HTML ok mais cela dit la structure comment dire tout l'habillage du site la mise en forme dans ces fichiers CSS dont tu parles vont reposer sur la structure ça va aller regarder donc ça repose beaucoup sur HTML si tu n'avais pas HTML ton CSS il ne saurait pas quel texte mettre en jaune quel texte mettre en rouge voilà absolument ok donc voilà oui juste pour dire éventuellement que le HTML en fait maintenant c'est une version c'est une version déclinée d'un autre langage qui s'appelle en fait avant au HTML alors je ne sais plus c'est à partir de quel HTML il y a eu la scission c'est peut-être au HTML 4 il me semble le HTML c'est un langage de balisage c'est pareil c'est un langage de balisage sauf qu'on peut y faire ses propres balises alors que dans le HTML les balises sont prédéfinies et inaltérables inaltérables bien alors c'est vrai c'est un peu particulier est-ce que tu comprends que tu as besoin d'avoir des choses inaltérables comme on dit pour que le navigateur comprenne ce qu'on lui file ce que le serveur va lui donner le navigateur il va comprendre le HTML étant donné qu'il a un ensemble fini un vocabulaire fini il comprend tout ça maintenant s'il reçoit des trucs en XML comme tu dis XHTML avec des balises arbitraires que le développeur a créé comme bon lui semble c'est vrai que c'est un peu difficile de s'imaginer comment le navigateur il va comprendre ce que ça veut dire tout ce genre de choses ah bah nativiquement il ne va pas comprendre tout simplement c'est triste il va afficher il va afficher en fait il va afficher un arbre un arbre XML comme on dit avec les avec les différentes balises et leurs attributs d'accord et les attributs c'est les propriétés des balises et les enfants donc les choses qui sont à l'intérieur de ces balises donc on a quand même toujours besoin du HTML pour avoir un site aujourd'hui on a toujours besoin du HTML parce qu'en fait tout simplement les navigateurs prennent interprètent une partie du XML plus ou moins interprètent une partie du XML qui est regroupée sous l'appellation HTML ok donc tu as quand même un petit ensemble de balises qui font partie d'un vocabulaire restreint dans le XHTML qui vont permettre de c'est ça ? ok donc on comprend mais on peut étendre un petit peu justement ce vocabulaire là avec des balises qu'on peut créer comme on veut ouais mais du coup en fait le XML il n'est pas utilisé pour la même chose ok donc voilà le XML typiquement il est utilisé pour il est utilisé pour faire par exemple des liens entre différents langages ok ou voire même il peut être utilisé comme 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 base de données comme base de données mais bon mais bon d'accord il ne faut pas faire ça techniquement les bases de NoSQL ça utilise le JSON et le JSON c'est plus ou moins du XML mais en JavaScript donc c'est encore pire ok donc on a notre navigateur qui quand même repose encore vachement sur du HTML enfin oui essentiellement sur une version une autre du HTML voilà sur une version sur une version quand même vachement améliorée du HTML mais et 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 donc oui vas-y je t'en prie non je disais juste c'est toujours ce point central quand même d'avoir quelques balises conventionnelles qui ne sont pas changeables parce que sinon le navigateur est ce qu'il peut faire oui en fait c'est même oui c'est même plus que quelques balises en fait c'est toutes les toutes les balises du HTML sont là parce qu'elles sont parce qu'elles sont normées voilà et qu'elles sont normées et donc que tous les navigateurs quels qu'ils soient puissent les lire de la même façon c'est ça et en fait il y a même la norme la norme en question s'appelle le W3C qui est qui sont techniquement les garants du HTML et qui ont assez récemment je crois que c'est pareil ça s'est passé à peu près en même temps peut-être un petit peu avant le passage en open source du C Sharp du .NET plutôt ils ont validé le HTML5 qui est maintenant W3C approved ok donc si W3C s'ils décidaient de changer les balises c'est eux les maîtres en fait ils pourraient choisir de remplacer la balise je sais pas DIV par une balise radiateur ce genre de choses ils pourraient faire ça c'est pour dire à quel point ils sont puissants voilà mais du coup ils seraient remplacés je pense c'est ça bon tu casses un but là tu viens d'annuler ta candidature auprès du W3C c'est ça donc voilà en plus de ce HTML et du CSS le navigateur il a un troisième enfin oui un troisième langage qu'il peut qu'il interprète et qu'il peut avec lequel il peut interagir et faire des choses c'est le JavaScript et le JavaScript pour le coup c'est un langage de programmation plus qui se rapproche davantage des langages serveurs mais il est côté client ok donc en fait la différence si on veut rentrer un petit peu dans le technique c'est que le HTML et le CSS sont des langages déclaratifs alors que le JavaScript c'est impératif fonctionnel c'est un peu uride mais en tout cas c'est pas déclaratif non c'est pas déclaratif ça ne repose pas sur des balises ou des choses comme ça c'est de la vraie programmation je t'assure que le déclaratif c'est de la vraie programmation ouais mais le HTML c'est pas de la vraie programmation le HTML c'est un certain comment dire c'est un certain cas particulier de déclaratif qu'on pourrait mettre à un certain extrême alors du coup clairement il y a quoi comme langage déclaratif de programmation Prolog qui est pas mal utilisé enfin c'est vieux maintenant mais il y a quelques évidemment dans tout langage déclaratif il me semble que même dans Prolog tu dois avoir une ou deux instructions impératives pour des trucs qui s'appellent genre je sais plus affichent du texte à l'écran mais sinon c'est vraiment tout est basé sur des déclaratifs et tu peux faire des choses assez poussées avec mais vaut mieux l'utiliser pour des choses typiquement déclaratifs quand même voilà donc javascript c'est pas tout à fait la même chose que html et css c'est pas tout à fait la même chose effectivement étant donné qu'il y en a un qui est déclaratif j'en prends tes trucs avec le javascript on peut faire des interactions plus poussées avec l'utilisateur que ce que ne permettent le html et le css alors surtout c'est surtout des trucs graphiques et des trucs en fait de confort d'utilisation et d'utilisateur en fait un des grands trucs qui a été ajouté récemment par le javascript récemment je me comprends ok je suis pas sûr de te comprendre mais si tu te comprends c'est pas non plus ça doit pas dire non plus mais en tout cas c'est quand même c'était pas là à l'origine voilà c'était pas là à l'origine et c'est un petit peu venu avec le web 2.0 d'accord mais on sait pas encore de quoi on parle non voilà donc c'est les appels c'est les ce qu'on appelle les appels AJAX peu importe peu importe ce que ça veut dire en gros c'est les appels AJAX ça permet de faire des appels au serveur sans avoir besoin de recharger la page sur laquelle on se trouve actuellement parce que donc avec le HTML quand on veut faire un appel à une page en get en post en put ou en delete on le fait via un formulaire qui une fois qu'il est validé nous redirige vers la même page ou une autre page mais toujours est-il qu'il nous fait une redirection pour pouvoir envoyer les informations au serveur d'accord avec le javascript et avec l'AJAX cette étape cette étape d'envoi au serveur peut être faite sans avoir besoin de recharger la page et donc c'est un confort supplémentaire pour l'utilisateur qui peut continuer à surfer à faire des choses et ne pas perdre ses données ne pas perdre l'endroit où il était en train de lire tout en faisant un appel au serveur c'est ça donc en fait si on veut faire une requête juste en HTML sans utiliser AJAX ce qui se passe c'est qu'on va perdre toutes les données qu'on a actuellement affichées à l'écran et on va faire la requête et le serveur va nous renvoyer une nouvelle page et on va tout perdre alors qu'avec AJAX on peut garder tout ce qu'on a et ajouter de nouvelles données en faisant une nouvelle requête sans perdre les données qu'on a actuellement affichées à l'écran sachant qu'en fait avec certains on peut techniquement faire que certaines des données qu'on avait d'affichées restent affichées même après la requête serveur en gros le serveur nous renvoie une page dans laquelle les informations qu'on avait rentrées sont encore là mais ça fait quand même un rechargement de la page et c'est quand même moins agréable et moins fluide qu'un HTML AJAX ok donc ça c'est cool c'est très cool mais non il n'y a pas de mais en plus il n'y a pas de mais c'est juste cool et on voit d'ailleurs de plus les deux qui ont extrêmement popularisé l'AJAX c'est d'un côté Google et de l'autre côté Facebook parce qu'en fait dès qu'il y a une technologie un petit peu nouvelle qui monte très rapidement généralement il y a des gros groupes derrière qui pousse beaucoup pour qu'elles soient adoptées et Google est souvent instigateur de ce genre d'accord ouais parce qu'effectivement moi j'ai un peu l'impression je ne sais pas ce que c'est si les gens qui découvrent internet maintenant qui n'ont pas connu internet avant je ne sais même pas si bon si tu me diras il y a Wikipédia qui recharge les pages chaque fois que tu changes d'article tu rafraîchis la page mais si tu es habitué à utiliser Google beaucoup c'est vrai que les services Google tu ne comprends même pas trop ce que c'est qu'un rechargement de pages en fait ça se voit à peine en fait Google ou Facebook Facebook ouais en fait ça se voit encore un peu Facebook disons là où ça se fait beaucoup c'est avec déjà les flux d'actualité qui continuent à se dérouler en temps réel sans avoir besoin de recharger la page pendant que tu es en train de parler avec le Facebook Messenger à un de tes soi-disant amis à un de tes amis donc sans et à chaque message que tu reçois il n'y a pas un rechargement de la page qui te dit tiens t'as un nouveau message de machin c'est le message il est directement affiché sans que tu aies eu à faire quoi que ce soit exactement au final c'est important finalement cette distinction entre entre javascript d'un côté et html de l'autre parce que javascript va permettre d'avoir une véritable interactivité au niveau de la page que tu n'avais pas avec uniquement html c'est ça alors ça aussi ça aussi c'est ces petits travers le javascript genre au début les un site un site où quand tu fermes la page ça t'en ouvre ça t'en ouvre 15 autres et quand tu fermes les autres pages ça te demande pour chaque page est-ce que vous êtes sûr que vous voulez fermer la page c'est vrai que je ne vois plus trop ce genre de choses peut-être parce que justement mes soi-disant amis sur Facebook ont été triés depuis mais c'est vrai qu'avant les gens m'aient bien filé ces pages-là en l'un des petits pièges du coup maintenant aussi il y a pas mal de navigateurs qui bloquent ce genre de script automatiquement c'est vrai et ce qu'il faut voir aussi qui est intéressant sur ce côté interactif et non interactif c'est que quand tu es juste sur un truc HTML sans Ajax sans rien tu t'envoies ta requête quand tu tapes ta barre d'adresse l'adresse de ton site dans la barre d'adresse t'envoies ta requête vers le serveur le serveur lui il est au taquet il te renvoie enfin plus ou moins au taquet si ton serveur est plus ou moins bon il te renvoie tes données t'affiches ta page et voilà l'échange est terminé et tout le monde se repose le serveur et le client mais ce qui se passe avec des choses comme Ajax et l'interactivité les sites dynamiques etc. c'est que tu as en permanence des échanges entre le client et le serveur pour dire je suis toujours là tu m'oublies pas je suis là je t'oublie pas c'est presque romantique c'est carrément romantique c'est fusionnel et nous en tant qu'utilisateurs on ne s'en rend pas compte mais tu as une grosse différence en fait tu as quelque part une surcharge entre guillemets du canal de transmission des données quand tu es sur un truc dynamique alors que tu es vraiment dans le silence quand tu es avec du HTML seulement sans Ajax sans rien quand tu es pas dans le dynamique la plupart du temps que tu passes à naviguer donc par exemple sur Wikipédia la plupart du temps que tu passes à naviguer il ne se passe rien il n'y a pas d'échange de données alors que quand tu es sur Facebook ou sur Google la plupart du temps tu as des échanges de données en permanence tu as des échanges de données et donc ça c'est vrai que ça demande aussi d'un point de vue matériel cette fois ça demande d'avoir une infrastructure assez puissante pour permettre un échange en permanence d'un tas de données tout le temps avec tous les utilisateurs donc c'est aussi ça quelque part le web 2.0 c'est aussi une évolution technique matérielle ce genre de choses c'est vrai qu'il n'aurait pas il n'aurait pas pu il n'aurait pas pu naître sans l'augmentation de la puissance des serveurs et de leur capacité à gérer plus de requêtes et plus de plus de trucs en général donc c'est assez romantique mais c'est un petit peu polyamoureux en même temps parce qu'il y a quand même tous les parce que c'est milliers de je t'oublie pas etc alors en fait c'est avec aussi tous les autres utilisateurs du monde à propos de toutes ces questions de romantisme de polyamour et tout ça avec la machine pour une histoire d'amour entre machine et humain c'est vrai qu'il y a Her le film qui aborde ça voilà qui aborde les requêtes Ajax non mais c'est marrant parce qu'au final bah ouais un peu quand même tu te dis comment ça marche une machine donc là on en parle un peu comment ça marche avec internet et tout ça et au final tu te dis bah peut-être que certains des propos du film découlent découlent un petit peu de ces considérations sur le fonctionnement des machines par rapport au fonctionnement des humains ah ouais c'est fort probable mais moi j'ai trouvé ça assez marrant c'est vrai que quand j'ai découvert ça cette idée que l'échange dynamique d'une page à l'autre en fait t'as besoin d'être en permanence d'envoyer en permanence des signaux pour dire je suis toujours là je suis plus là je suis toujours là je suis plus là et de dire qu'en fait tes machines physiques sont obligées de marcher en permanence le serveur est obligé de marcher en permanence tu peux pas brancher la machine la faire démarrer au moment où le client va envoyer une requête non ça c'est pas possible ça techniquement même sans l'ajax c'est pas possible non plus non mais c'est ça mais voilà c'est l'extension si tu veux une fois que tu passes sur du dynamique mais ce genre de choses c'est vrai qu'à garder en mémoire c'est intéressant et c'est pas forcément intuitif on se dit que dans les conversations humaines par exemple tu peux aller voir quelqu'un et puis t'es pas déjà en train de lui parler hop t'initie la conversation alors que la personne n'était pas déjà en train de te parler enfin de ce genre de choses donc on pourrait se dire c'est pas très similaire même si en réalité c'est un peu similaire quand même parce que quand on a initié une conversation quand on a commencé une requête avec un autre être humain on va faire tout un tas de petites choses de ce qu'on appelle des fatigues qui sont des un, ben, bon, alors ce genre de choses de temps en temps qui permettent de garder le contact et qui peuvent correspondre à ce qu'on appelle le ping sur internet pour le coup moi je le voyais même c'est vrai que à la base j'avais même pas compris que tu parlais d'interaction directe d'interaction directe avec une personne parce que pour le coup moi je le mettais en parallèle plutôt avec une conversation SMS avec quelqu'un ou quand t'es ou c'est toujours selon la personne mais en tout cas il y a des personnes avec qui quand tu parles par SMS genre t'es dans une conversation etc et attendez le modèle du SMS comment c'est d'un côté c'est un petit peu asynchrone mais de l'autre côté c'est un petit peu synchrone quand même tu sais jamais trop quand la conversation est en cours toujours en cours ou terminée donc parfois t'envoies des messages qui sont littéralement un ping genre alors t'es toujours là ou un truc comme ça ou c'est vraiment un ping au sens machine et le type reçoit et répond ou non selon si la conversation est terminée ou pas ouais 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 carrément et c'est marrant de voir ça que nous on fait ça sur notre conversation humaine mais la machine ton téléphone quand il reçoit c'est ça en fait que je trouve important de souligner c'est que quand ton téléphone il reçoit un SMS c'est pas juste qu'il était en train de dormir et tout à coup il se réveille c'est qu'il a fait plein de requêtes pour dire est-ce que j'ai reçu un SMS est-ce que j'ai reçu un SMS est-ce que j'ai reçu un SMS en fait la vie du téléphone est vachement plus tragique que la note parce que lui il envoie des pings tout le temps et il reçoit une réponse que très très rarement exactement alors que nous généralement quand on fait un ping à une personne à qui on est en train de parler il a tendance à nous répondre alors que le téléphone non lui alors qui me parle j'ai des amis ah non toujours on le proposera à Spike Jonze pour Heard 2 on lui fera un ping voilà ah donc ok c'est marrant ouais parce que j'ai oublié de dire aussi que le javascript en fait c'était un langage qui avait une histoire un peu particulière il a été fait la première version du javascript elle a été plus ou moins faite en une semaine par un seul mec c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup non et donc voilà ça a un petit peu une réputation de langage de branlouille parce qu'on peut faire beaucoup de trucs on peut faire beaucoup c'est un langage très puissant avec lequel on peut faire beaucoup de trucs bien mais si on fait n'importe quoi on peut faire également beaucoup de merde et étant vrai que beaucoup de développeurs sont beaucoup de développeurs web sont autodidactes ils ont pas forcément intégré les bonnes pratiques de la de la programmation orientée objet et du coup ils se retrouvent à faire du javascript au feeling et ça ça fait criser les gens qui viennent de la programmation de la vraie programmation entre guillemets parce que du coup ils se retrouvent avec des codes qui vont dans tous les sens et qui font vraiment de la merde donc voilà ça a pas une donc voilà le javascript ça a pas énormément ça a pas énormément la cote alors si justement maintenant ça a vachement la cote il est en train de regagner ses lettres de noblesse mais donc avant de parler de ça il faut que je parle d'un autre truc c'est que là en fait on a parlé de base de données on a parlé du langage et on a parlé du client et donc en fait il existe une façon de coder de faire des sites et des applications qui est extrêmement utilisé qui s'appelle le MVC c'est extrêmement utilisé par les développeurs de talent de talent donc c'est le modèle MVC alors c'est pas le modèle MVC c'est le pattern MVC donc on peut dire model view controller model view controller et donc en fait ça consiste à scinder les différentes couches de la programmation en trois couches distinctes sachant que bon alors ça c'est pas techniquement c'est pas exactement dans les normes du MVC mais idéalement chaque couche ne doit interagir qu'avec les couches qui sont entre elles donc par exemple la vue n'interagit pas directement avec le modèle mais elle interagit avec le contrôleur qui lui-même interagit avec le modèle donc il y a une hiérarchisation de chaque niveau c'est ça il y a une hiérarchisation et surtout du coup un contrôle de ce que peut faire l'utilisateur et dans quelles circonstances et donc en fait le modèle ça correspond plus ou moins à tout ce qui est données stockées et accès aux données donc la base de données et le code d'accès à ces données qui est fait en PHP déjà c'est sharp ensuite on a la vue qui est donc la partie qui est accessible au client donc c'est le HTML le JavaScript le CSS et il y a le contrôleur qui fait le lien entre la vue et le modèle et qui va plus ou moins déterminer ce qui est ce qui est affiché au client comment c'est affiché et ce que le client envoie aux données et contrôler ce que le client ce que le client envoie d'accord pour pouvoir pour pouvoir du coup contrôler et faire en sorte qu'il n'y ait pas n'importe quoi qui soit envoyé vers le vers les bases de données donc en fait moi c'est le modèle qui pour moi n'est pas très clair là-dedans parce que le modèle ce n'est pas la base de données elle-même c'est quelque chose qui va accéder à la base de données oui c'est ça et généralement dans le modèle c'est vrai que techniquement le modèle c'est uniquement le code qui permet l'accès à la base de données ce n'est pas la base de données en elle-même donc en fait c'est une couche supplémentaire le contrôleur ne va pas accéder directement à la base de données envoyer des requêtes vers la base de données pour récupérer justement les données il va d'abord passer par le modèle qui dans le modèle on définit la façon propre la façon qui convient d'accéder et de formater les données qu'on manipule même si techniquement en fait tous c'est des trucs on pourrait dire la même chose du contrôleur en fait que ça permet que la vue n'interagit pas directement avec le modèle parce qu'entre les deux il y a le contrôleur qui est là pour faire un filtre et pour définir encore une fois les méthodes de comment on accède à quoi dans quelles circonstances et surtout dans quelles circonstances on n'y accède pas moi je vois bien l'utilité de distinguer la vue qui est tout le côté tout le côté interface en fait de l'utilisateur du reste qui est tout le côté accès des données mais c'est vrai que j'ai plus de mal à avoir l'intérêt de distinguer entre contrôleur et modèle plutôt que d'avoir un seul truc j'ai toujours eu du mal avec ça j'ai déjà utilisé un petit peu ce schéma MVC mais j'ai toujours eu du mal à distinguer contrôleur et modèle tu vas me dire que tu as fait de la programmation avant mais je croyais que je t'apprenais tout depuis le début un autre mythe qui s'effondre en fait c'est que c'est que dans les bonnes pratiques techniquement chaque tu vois par exemple admettons qu'on a un truc qui accède on a dans le modèle un truc pour accéder à la base de données de type et un truc pour accéder à la base de données maison on reprend ce bel exemple et techniquement ce qu'on voudrait afficher dans la vue c'est la c'est une maison avec un type dedans ok alors c'est logique voilà dans les c'est le concept du MVC c'est que dans la partie modèle il n'y a pas il n'y a pas vraiment de traitement de traitement algorithmique ou de ou de lien entre les choses si tu vois ce que je veux dire c'est tu vois je dans la partie modèle le type et la maison ne se rencontrent jamais mais on va chercher avec le contrôleur on va chercher la maison on va chercher le type on met le type dans la maison et on l'envoie à la vue donc techniquement le contrôleur il se charge d'aller chercher les deux trucs et de faire le lien entre eux alors que la partie modèle ne doit pas ne doit pas faire faire d'appels faire d'appels transversaux comme on dit mais donc l'intérêt du modèle par rapport à plutôt que directement depuis le contrôleur aller consulter la base de données directement le contrôleur va plutôt passer par le modèle qui lui le modèle va aller consulter la base de données ça cet intérêt là c'est parce que c'est une question de propreté mais en gros c'est que c'est une question de propreté et de contrôle aussi de comment on accède à la base de données d'accord mais pourquoi on n'ajouterait pas une nouvelle couche entre le contrôleur et le modèle en fait c'est encore plus sécurisé je ne sais pas comment ça le contrôleur il irait chercher un truc et dans ce truc là il irait chercher dans le modèle les bases de données tu vois enfin je ne sais pas ça peut se faire il y a un bon vieux proverbe que j'ai entendu dans une de mes formations c'est tant que le code tant que le code est pas propre tant que c'est pas propre on rajoute des couches non ouais ok d'accord mais ce que j'ai du mal à comprendre c'est que en gros pour chercher une donnée dans la base de données en simplifiant un peu c'est juste une fonction à laquelle tu passes le champ le champ dont tu veux récupérer la donnée correspondante donc c'est vraiment un truc quelque part très simple d'aller chercher une donnée dans une table donc pourquoi plutôt que juste d'utiliser directement cette fonction là dans le contrôleur on va passer une fonction qui est définie dans le modèle qui elle même va simplement appeler une fonction vers la base de données c'est juste ça que je trouvais un peu bizarre c'est notamment pour pour permettre pour faire que les que les deux soient bien séparés et que par exemple si on veut changer toute la façon dont est géré le modèle on puisse sans avoir à toucher à toute la partie à toute la partie à toute la partie algorithmique du du contrôleur je pense que bon on va pas en parler sans sept ans c'est juste j'ai du mal à voir la contribution du modèle en fait juste de définir une fonction qui fait la même chose que l'appel direct je vois pas ce que ça enrichit par rapport à un appel direct à la base de données en fait la partie modèle bah si ouais c'est ce que je viens de dire c'est que c'est que imaginons imaginons t'es sur un serveur t'es sur un serveur MySQL donc du coup avec le modèle dedans il y a toutes tes requêtes et tous tes accès à la base qui sont faits pour du MySQL donc c'est quand même c'est quand même c'est pas d'accord et au dessus t'as ton contrôleur qui récupère lui lui techniquement il récupère pas la donnée brute il la récupère traitée et mise dans un objet en général ok d'accord voilà donc t'as quand même un enrichissement oui oui t'as un enrichissement c'est à dire qu'en fait il prend généralement il prend ce qu'il y a dans la base de données et il le met il l'encapsule dans un objet qui renvoie au contrôleur d'accord il reformate les données de façon à ce qu'elles soient exploitables sachant techniquement c'est pas obligé le truc de c'est pas obligé le truc de l'objet mais voilà en tout cas c'est toujours le type qui va chercher les trucs et si jamais un jour tu changes tu changes du MySQL tu te dis finalement MySQL c'est de la merde je vais faire du MySQL ben du coup t'as rien à toucher au niveau du contrôleur et au niveau de la vue t'as uniquement à recoder la partie la partie pour aller chercher les données dans la base ok d'accord là c'est clair super j'adopte j'adopte MVC c'est très bien c'est vrai je suis assez d'accord aussi mais en même temps c'est un truc un peu de base et donc voilà et toujours est-il que typiquement la partie modèle et la partie contrôleur sont faits en langage en langage serveur donc le PHP java c'est le char ça permet donc ça permet donc les contrôles et tout côté serveur sans qu'il soit vu par l'utilisateur ni rien mais 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 là en ce moment il y a un truc qui est en train de monter en popularité depuis quelques depuis quelques années et ouais depuis quelques années ça monte pas mal en popularité et pour cause c'est soutenu par Google à fond les ballons c'est AngularJS qui est donc en fait un genre de librairie javascript donc une librairie c'est un c'est un ensemble de fonctions et de de fonctions et de de méthodes voilà de méthodes et de voilà de choses voilà d'outils préprogrammés et là en fait pour le coup c'est même plus qu'une librairie c'est ce qu'on pourrait appeler un framework qui redéfinit un peu la façon de faire du du javascript et en fait ce qui est rigoleux avec Angular c'est que ça déplace la partie contrôleur du côté client donc ça fait que avant tous les tous les tous les contrôles et les trucs comme ça étaient fait côté serveur voilà côté serveur alors qu'avec Angular ils sont fait côté client donc ça fait que c'est vachement plus rapide et vachement plus rapide et vachement plus confortable alors bien sûr ça ça n'exclut pas de faire des contrôles quand même côté serveur mais du coup là c'est des contrôles plus de sécurité plus que de plus que de traitement etc et pourquoi donc c'est plus rapide côté client parce que l'utilisateur il n'a juste à il n'y a que lui qui utilise sa propre machine alors que côté serveur tu peux avoir plein d'utilisateurs qui font des requêtes en même temps au serveur c'est ça ? ouais il y a ça et puis il y a aussi que ça rejoint le truc de l'Ajax qu'à chaque fois qu'on voulait faire un appel au contrôleur ça recharge la page ça fait un appel serveur etc et faire un appel serveur par définition c'est toujours plus lent que de faire un truc que de faire un truc directement sur sa machine qui n'appelle personne voilà c'est plus réactif c'est ça et il n'y a pas de comment dire comme tu disais le langage exécuté côté serveur ne sera jamais visible par l'utilisateur PHP ce genre de choses à moins de coder mal justement et en quoi en quoi c'est bien justement que l'utilisateur enfin pourquoi c'est pas mal que l'utilisateur puisse voir le côté contrôleur avec Angular alors parce que du coup en fait c'est du là on parle plus de contrôleur mais pas vraiment de contrôleur de sécurité tu vois tous les trucs de sécurité et tout eux ils seront toujours fait du côté serveur parce que c'est un peu la base c'est un peu la base du web c'est que dès qu'un dès qu'un utilisateur a accès à des trucs de sécurité directement sur sa machine ça donne des possibilités de contourner la sécurité et donc de foutre en l'air le truc donc là vraiment on parle effectivement de on parle effectivement de bah plutôt de la la partie algorithmique et traitement des données etc tout ce qui va dire le bonhomme tu le mets dans la maison voilà c'est ça il n'y a rien de sensible dans cet algorithme là donc on peut c'est ça ok et donc voilà c'est un framework qui est en train de de pas mal monter en de pas mal monter en grade et qui en fait du coup étant donné qui ramène du côté qui ramène en javascript un truc qui était avant fait par des langages entre guillemets et noble ok donc php voilà bon plutôt java c'est charme plutôt java c'est charme php ne fait qu'à moitié partie des langages noble et et bien du coup en fait dans ce framework ce framework javascript ils l'ont ils changent complètement la façon de de coder du javascript et il y ajoute énormément de il y ajoute énormément de de rigueur et de méthode justement mais de méthode dans le sens méthodique dans le sens d'une méthode et donc justement il est en train de ça 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 fait que le javascript remonte un petit peu dans l'estime des développeurs ouais c'est assez marrant parce que comme tu disais ouais le javascript c'est un truc développé en une semaine qui est pas très rigoureux et qui qui permet de de prendre de très mauvaises habitudes et là ce que tu es en train de dire c'est qu'avec avec Angular on est en train de prendre des habitudes sur javascript en fait d'imposer quelque part des nouvelles normes sur javascript qui vont permettre d'en faire un langage plus propre et plus rigoureux c'est ça ? ouais voilà c'est un peu ça c'est en fait disons que le langage nu et effectivement n'a pas de rigueur quelle qu'il soit donc en fait du coup le framework rajoute de la rigueur en fait le framework rajoute des contraintes plus ou moins alors étant donné que c'est du javascript ces contraintes peuvent être contournées mais c'est ça c'est stupide ouais et puis si tu contournes en fait t'es plus vraiment en train d'utiliser Angular c'est ça voilà c'est comme dire j'ai pas de très bonne analogie en tête c'est tellement absurde que t'arrives même pas à imaginer c'est ça voilà ok alors voilà c'est comme dire tiens je vais utiliser ce cheval pour tirer ma charrette sauf que c'est toi qui pousse et qui devance le cheval tu tires le cheval voilà c'est un peu ça je vois et en plus c'est clairement ça parce que je dirais que si tu fais ça ça te complique vachement la tâche d'avoir le Angular qui te gêne à côté et que tu ne l'utilises pas et que tu pourras quand même contourner tous les trucs qu'il fait c'est un peu logique ouais donc voilà c'est pour ça que dans la documentation d'Angular ils disent bien ils insistent beaucoup sur toutes les choses qu'il ne faut pas faire et toutes les choses qu'il ne faut pas faire c'est des habitudes qu'ont énormément de développeurs dont moi parce que genre par exemple tout ce qui est tout ce qui est jQuery jQuery pour le coup ça c'est une librairie javascript ouais qui permet la manipulation du HTML en gros mais mais enfin c'est un peu un spectre enfin j'ai envie de dire jQuery dans le dans le concept le type de choses que c'est tu dis c'est une librairie mais Angular aussi quelque part c'est pas c'est pas radicalement différent pas radicalement mais c'est que ouais c'est vrai que la différence framework librairie est un petit peu floue parce que par exemple la façon d'accéder au à la structure des documents HTML typique en javascript est redéfinie en jQuery bah pas exactement justement elle est simplifiée en jQuery en jQuery au final tu fais la même chose quand javascript quand javascript natif mais tu le fais de manière plus tu le fais de manière vachement plus simple plus puissante c'est le slogan c'est le slogan de jQuery write less do more écoutez moins faites plus d'accord donc typiquement ça te change pas vraiment en tout cas pour ce qui est de ce type d'interaction de ce type d'interaction avec les éléments HTML etc ça redéfinit pas ça redéfinit pas comment on utilise le javascript alors qu'angular vachement plus tu ne fais vraiment pas du tout le même tu fais vraiment pas du tout le même type de code en angular qu'en jQuery javascript alors qu'en jQuery javascript tu fais à peu près les mêmes choses sauf qu'il y en a un où ça te prend 50 lignes à écrire et l'autre ça t'en prend 2 ouais c'est à se demander pourquoi pourquoi ils ont pas carrément développé un nouveau langage plutôt que que de proposer une sorte de librairie qui n'est pas vraiment une librairie tu vois et de changer totalement l'aspect du langage je sais pas je dirais que c'est parce que le langage javascript est déjà interprété par tout le monde ouais ouais et que rajouter un nouveau langage par dessus ça aurait fait que ça aurait pas été adopté par qui que ce soit et que ça aurait pas été utilisé ouais non non mais c'est vrai alors que dans les faits ce que t'obtiens c'est quelque chose qui ressemble plus tant que ça au javascript en tout cas ouais c'est ça c'est un peu bizarre enfin c'est un peu marrant un langage un langage directement qui respecte très directement la syntaxe et la rigueur de Angular serait plus rapidement exécuté que justement Angular qui est obligé de rajouter une couche à javascript pour donner des bonnes habitudes ouais bon après il est bien il est bien optimisé quand même parce qu'ils sont rigoureux justement c'est ça il est bien optimisé et surtout on va dire que du coup la vitesse gagnée avec le fait que ce soit côté client plutôt que côté serveur et de toute façon bien supérieure à ce que tu perds éventuellement en reformatage du javascript et tout ça oui mais cela dit on pourrait faire justement ce que fait Angular directement javascript ce qui irait plus vite alors ça irait plus vite à exécuter mais à coder ça prendrait ça prendrait plus de temps évidemment ça prendrait facilement mais ça après c'est le concept de tous les frameworks c'est en fait tous les frameworks ils sont pas là pour ils sont pas là pour gagner du temps d'exécution ils sont là ils sont là pour diviser le temps de développement par 10 et du coup ça permet de créer des fonctionnalités plus poussées et plus avancées parce qu'on a plus de temps devant nous ou alors de sortir le truc vachement plus vite non ouais c'est sûr parce que tu vois c'est clair que c'est pareil avec tous les frameworks tous les frameworks java et tout parce qu'il y en a du java sans framework ça se fait très peu parce qu'il y a tous ces frameworks qui sont là pour faire pour simplifier énormément la vie sauf que c'est vrai que techniquement faire du java pur ça reste ça le plus rapide à exécuter mais dans ce cas on n'a qu'à tous revenir à du langage d'assemblage voilà c'est ça on écrit des 0 et puis des 1 et puis voilà techniquement ça restera toujours le truc le plus le plus près de la machine qui sera le plus qui sera le plus rapide à interpréter mais plus c'est près de la machine et moins c'est près des humains donc c'est bon donc il faut regarder le film Hurt